bonjour je vous propose aujourd'hui de réaliser des petites fleurs pour aller avec notre album seaside alors donc je vous montre déjà une partie de la couverture donc j'ai utilisé le filet qu'on a fabriqué vous avez le tuto sur la chaîne youtube vous avez aussi le tuto pour faire les petites bouées au crochet là j'ai utilisé les dots de chez craft consortium les transparentes donc sur le thème marin et je vais réaliser donc pour la couverture quelques fleurs assorties au modèle ici donc là j'ai mis un charme hippocampe et je vais rajouter des petits charmes de crabe ou de tortue éventuellement sur le filet alors pas sur la tranche parce que quand on va ouvrir ça risque d'être un petit peu gênant avec les épaisseurs donc je vais plutôt les accrocher au filet comme ça donc là je vais mettre une série de crabes je vais vous les chercher alors voici à quoi ça ressemble donc ils sont tout petits mini en métal argenté alors toujours dans la marque craft consortium je vais en couper un pour vous montrer ça de près donc là je les ai collés avec des dots regardez comme ils sont mignons ils font des petits sourires en plus donc ça accroché au filet ici je vais en mettre deux ou trois ça fera bien sympa sera bien dans le thème et là par contre on va faire des fleurs donc j'ai utilisé pour faire les coraux c'est dice de chez craft consortium qui viennent de rentrer dans la boutique donc on a des algues et des coraux donc je les ai découpés dans les papiers à motifs rouges de la collection ceux qui ont les fleurs dessus ainsi que le papier uni le moon board rose le pink mood vous voyez alors donc ce que j'ai fait pour faire ces fleurs donc j'ai commencé à réaliser quelques unes donc j'ai utilisé des papiers que j'ai teinté un aquarelle métallisé ainsi que des des fleurs comme ça que vous avez dans la boutique dans les tons pour pour alors j'ai aussi utilisé des bleus pour l'intérieur de l'album mais là pour la couverture on va rester dans les tons pourpre donc je vais vous montrer comment procéder alors j'ai mon matelas de piquage j'ai teinté mes papiers donc du papier carte stock blanc smooth donc le lisse ainsi que les papiers à fond à motif alors celui qui a le coquillage les coquillages à l'arrière donc celui ci je les ai découpé avec la big shot avec des gabarits de découpe et pour les les coraux ici donc j'ai passé par dessus alors celle ci c'est une erreur de casting et un rose trop foncé donc j'ai passé par dessus les encres aquarellables nacré de chez prima alors j'ai utilisé comme couleur je vais reprendre un pinceau j'ai utilisé donc le deuxième rose en partant de la gauche celui ci ainsi que le couleur un peu cuivré donc un mélange des deux vous prenez un petit peu d'eau vous diluez assez bien alors je vais sortir l'eau ce sera moins risqué donc vous diluez assez votre votre pigment et là je vais repasser par dessus les papiers à motifs un petit peu de rose alors il faut que ça sèche vous faites un mélange des deux donc vous mettez du rose je vais rajouter un petit peu comme ça par dessus alors pas trop trop un jeu je les ai pas noyé non plus un et après alors je vais utiliser tout ce que j'ai sur mon pinceau au niveau des pigments et ensuite je vais utiliser le cuivré donc je vais rincer mon pinceau je peux en rajouter sur les fleurs c'est pas perdu je vais prendre un peu d'eau et je vais aller dans le cuivré ici et je vais repasser par endroit un petit peu de cuivre je les mets à sécher un petit peu plus loin parce que je vais avoir besoin de mon plan de travail pour faire les fleurs et là comme ça en plus on a les papiers qui sont assortis bien sûr à nos motifs et en plus ce côté cuivré oups qui se font dans le décor on va dire voilà et alors le côté nacré c'est super joli alors là ce sont des pigments de qualité chez prima voilà c'est il ya des marques ordinaires vous aurez jamais ce rendu là voilà je laisse sécher pour les fleurs une fois qu'on a réalisé nos fleurs j'ai fait aussi des découpes de petites étoiles minuscules dans du cardstock noir donc là vous allez appuyer comme ça sur le matelas de piquage dans cette matelas qui a une pression dense parce qu'il est fait pour faire des trous avec l'aiguille de piquage et aussi pour réaliser les fleurs donc sur chaque pétale comme ça avec la boule ronde la plus grosse vous allez appuyer en tournicotant comme ça tout simplement alors on va toutes les faire donc j'ai fait uniquement deux tailles une petite et une moyenne j'ai pas utilisé les autres taille plus grosse des fleurs parce qu'après c'est quand même trop gros je trouve voilà il faut quand même qu'elle soit pas mal relevé en faisant comme ça là je viens de mettre de l'encre alors du coup elle est un peu humide je vais juste appuyer comme ça donc ensuite je vais faire un petit mix avec avec les fleurs comme ça qui sont déjà prêtes alors là ce que je vais faire voyez là j'ai mis du vert pâle et ça va bien aussi avec les coeurs noirs donc ce que je vais ce que je fais c'est que là je vais mettre ma boule comme ça et je vais venir resserrer mes pétales et les froisser vraiment envoyé je fais alors je les humidifie pas c'est pas nécessaire et je vais les coller par dessus alors je vais quand même coller deux tailles de fleurs moyenne et après je mettrai deux fleurs plus petites voyez elles sont assez chiffonné c'est le but donc là vous prenez la taquiglue un petit point de colle et vous venez coller votre fleur à l'intérieur donc en quinconce mettez les pétales en quinconce là je vais mettre une de papier teinté alors je j'appuie encore avec la boule sur le tapis en mousse et ensuite une autre des fleurs comme ça déjà prête que je vais rajouter au coeur ensuite pareil pour mes petites étoiles je vais appuyer au milieu pour leur donner une forme relevée et là pour bien imiter le pistil qu'on a sur le papier un motif pour avoir le même motif je veux en mettre deux alors je vais en coller une première et la deuxième en quinconce également relever bien les petites flèches de ce coeur et vous les coller par dessus oups il faut vraiment que ce soit centré voilà regardez ce que ça donne sympa bon vous pouvez en faire toute une petite collection ensuite avec les coraux ça fera comme le feuillage et on pourra en coller sur la couverture et à l'intérieur des tags voilà pour le petit tuto du jour bon ben allez-y et on se retrouve un petit peu plus tard pour d'autres vidéos à très bientôt et 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 et